Donc bonjour et bienvenue dans ce module digital et libéral et pour cette première partie. Donc je rappelle, n'hésitez pas à intervenir quand vous en sentez la nécessité. Donc là c'est un bref rappel, je vais vous rappeler, là vous êtes dans le cadre d'une formation qui vise à développer votre activité libérale. On va commencer par ces trois webinaires, enfin pas aujourd'hui mais on va commencer par ce module digital et libéral. Ensuite il y aura quatre MOOC, donc pour rappel un MOOC c'est que ce sera là pour le coup des vidéos qui seront déjà préenregistrées avec un formateur et la partie interactive sera uniquement sur le forum et ensuite ça reprendra avec des webinaires, ce sera que des webinaires à la fin et on va naviguer entre du webmarketing, de la com, rédaction d'articles et référencements, de la prévoyance du juridique et aussi des bonnes pratiques de gestion. Donc au total on a huit modules, 22 webinaires et quatre MOOC. Alors, commençons par le vif du sujet, rentrons dans le vif du sujet. Juste si vous avez besoin de plus d'informations, pour rappel sur la chaîne YouTube de Smart Diet, vous pouvez voir une réunion d'une vingtaine de minutes qui rappelle l'intégralité des modules et puis notamment la présentation des formateurs. Donc pourquoi ce module ? Tout simplement parce que, moi je suis l'heureuse cofondatrice de Smart Diet et je me suis aperçue que la diététique aujourd'hui, elle est évidemment liée au digital comme énormément de professions, mais peut-être particulièrement, ou c'est peut-être parce que j'en fais partie, mais peut-être particulièrement la diététique. Ça bouge tout le temps, que ce soit les études, on va dire, sur le thème de la nutrition, mais tout simplement l'activité. Et donc, c'est ça déjà la base de ce module, c'est de créer, de faire un état des lieux, des, on va dire, des avancées digitales au niveau de la pratique libérale. Parce que même si on a un cabinet physique ou un cabinet en ligne, ça ne va pas du tout être circonscrit à un cabinet en ligne, il y aura forcément du digital et donc c'est un petit peu déjà le pourquoi de ce module. Et puis, une autre chose, après je ne dis pas que c'est mal, mais parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on peut se laisser surprendre par un patient qui connaît une appli, qui connaît une innovation, et on peut se dire, ah mince, moi je ne suis carrément pas à la page. Ce n'est pas grave, on parle même de patient expert, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Patient expert. Ok. Mais du coup, voilà, ce... Oui, ok, top. Mais du coup, voilà, même ce terme de patient expert, donc je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est toujours un petit peu surprenant et on préfère être quand même en avance. Donc là, c'est un petit peu l'objectif. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce module et quels sont les intérêts ? En fait, le but, c'est qu'à la fin des trois, vous ayez une vision un petit peu déjà globale, c'est un peu, on va dire, une bouchée apéritive de se dire qu'on est, donc nous, en tant que diète, et les gens, c'est-à-dire nos patients, nos clients, si ça passe par une entreprise, par exemple, on est dans ce monde digital. Donc déjà, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel toutes les personnes évoluent, c'est-à-dire nous et les personnes qui nous entourent, et en gros, d'identifier ça et d'identifier dans un sens pour saisir l'opportunité. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit que je vais vous demander d'avoir pour tous ces webinaires, c'est de se dire à chaque fois, ah bah tiens, là, elle me montre un truc. Ça veut dire qu'elle a déjà écrémé par rapport à toute la masse qui existe. Moi, comment est-ce que je dois être en termes d'attitude ? Puis on me vient, ah, qu'est-ce que ça m'inspire ? Qu'est-ce que ça fait pour moi ? Pour que vous puissiez déjà réfléchir à vous identifier, à connaître votre positionnement, à vous dire, bah tiens, moi, quelle image, par exemple, j'ai envie de dégager ? Quel diététicien, entre guillemets, j'ai envie d'être, même si vous avez évidemment votre personnalité. Mais là, le but, c'est de le voir dans un plan un petit peu, un peu entreprise et de se dire, bah tiens, quelle opportunité ça peut susciter en moi ? Et pas que ce soit à chaque fois que de l'inspiration, en se disant, ah, c'est super, c'est chouette. Mais voilà, d'essayer d'essayer les opportunités. Donc ça, c'est pour le premier qui, vous le verrez, va être vraiment, encore une fois, une mise en bouche de l'écosystème. Ensuite, l'idée, c'est qu'on voit les outils et les coûts, parce qu'on pense que ça coûte rien d'avoir un cabinet diététique. C'est tellement faux. Et notamment avec le digital. Donc ça, on va le voir. Ça, ça va être très, très concret. Et puis le dernier, c'est pour vous donner un cas d'école, c'est-à-dire le nôtre. Parce que, du coup, nous, on a vraiment essayé de créer tout un univers digital autour de la pratique diététique, avec cette petite chose au niveau de la visio, avec toutes les autres choses qu'on fait. Et on en fait beaucoup. Et du coup, le but, c'est de vous montrer cette méthode, nous, ce qu'on a développé, évidemment, ça ne veut pas du tout dire que c'est la bonne formule, que c'est la recette, que c'est le machin. Pas du tout. C'est plus de faire partager, de dire, ben voilà, d'où on est parti. Et c'est, encore une fois, de vous inspirer au niveau opportunité, de vous dire, ah ben OK, d'accord, je comprends pourquoi les choix, etc. Et c'est toute de la vertu. Donc ça, c'est les trois webinaires qui vont nous accompagner. Et donc, l'intérêt. Donc là, on va voir, en première partie, cet écosystème. Et puis, il y a les deux autres parties que j'ai déjà énoncées. Au sommaire. Au sommaire, on va voir les sites et blogs. Donc, juste petite différence. Un site, en général, on dit que c'est plutôt quelque chose de statique. Alors, ce n'est pas forcément vrai avec un site qui est dit e-commerce, où il va y avoir de la vente avec des choses qui bougent. En fait, par opposition à un blog, un blog, ce n'est pas statique par essence parce qu'il y a du contenu. Donc, à chaque fois que vous allez créer un article, que vous allez poster une vidéo, mettre un podcast, créer une infographie, etc. Ou un e-book, c'est-à-dire un... Un e-book, c'est un petit livre digital, numérique. Eh bien, en fait, vous allez rajouter du contenu. Et c'est en ça qu'un blog, ou même un vlog, si c'est la vidéo. Un vlog, c'est la même chose qu'un blog, mais avec des vidéos. Une chaîne YouTube, par exemple, c'est un vlog. Et donc, en général, un site, c'est plutôt statique. Donc, comme je le disais, sauf des sites e-commerce qui vont avoir des ventes de produits qui vont du coup être enrichis de contenu. Mais là, le but, encore une fois, ce n'est pas de voir l'intégralité. Sinon, on n'aurait pas assez de temps en une journée. Mais là, c'est un petit peu de passer en revue et encore une fois, de voir un petit peu ce qui se fait. Ensuite, on verra un certain nombre d'applications qui sont évidemment liées à la santé et au bien-être. J'ai quand même circonscrit. Et pareil pour les objets connectés. Et donc, encore une fois, je le rappelle, d'essayer de se mettre dans la peau de soi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de développer son activité et qui se dit, tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché et qu'est-ce que moi, je peux en faire. Donc, commençons avec les sites. Est-ce que juste, pardon, avant ça, est-ce que tout est OK pour vous ? Est-ce que tout va bien ? Vous me dites. Oui, aucun souci. Je ne peux juste pas utiliser le chat parce que j'ai des touches qui ne fonctionnent pas sur mon ordre. Les doigts qui fondent. Pas de souci. Oui, c'est ça. Eh bien, parle, c'est très bien. C'est parfait. Alors, que ce soit un magazine, on va dire classique, là, j'ai fait, alors encore une fois, là, il n'y a pas de tri, c'est vraiment histoire de montrer. J'expliquerai mes choix quand c'est le cas. Donc là, que ce soit un magazine type féminin, mais qui, à la base, est un magazine papier ou, ça ne marche plus, ou un magazine plutôt orienté santé, mais encore qui se diversifie parce qu'on voit santé, médicaments, animaux, psychos, sexos, etc. Ou un magazine qui, à la base, était un magazine de la santé qui était plutôt papier. Jusqu'à un magazine qui, là, pour le coup, est très, très spécialisé. Par exemple, donc, lanutrition.fr. Donc, encore une fois, ce ne sont que des exemples. On voit à travers ces exemples que la nutrition est prise par tous. En fait, c'était plus pour vous illustrer ça et j'aurais pu rajouter TF1, RTL. Tout le monde parle de la nutrition. Et donc, on voit que des magazines qui sont légitimes, entre guillemets, même si tout le monde est légitime, et des magazines qui sont légitimes comme des magazines peut-être moins légitimes parce qu'issus peut-être du monde de la finance, tout le monde, aujourd'hui, parle de la nutrition. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on en parle. Et ici, on voit, par exemple, de la monétisation. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis... Ouais, c'est news ou les échos, exactement. Donc là, j'ai mis cet exemple, par exemple, de lanutrition.fr qui, du coup, pour le coup, est un blog. Et on voit bien, cet article est réservé aux abonnés. Je ne sais pas si quand je fais ça avec ma souris, vous le voyez. Dites. Ok, bon, super. Donc là, on voit qu'on est sur quelque chose d'hyper spécialisé, mais ils ont décidé aussi d'ouvrir à une monétisation. Donc on voit que, tac, pas encore abonnés. Je ne sais pas si on le voit bien, mais 39 euros par an, on peut s'abonner. Donc, ici, en termes de positionnement, on est sur quelque chose de double. Donc rien que dans le nom, manger, bouger. On voit que même au niveau visuel, on a un site un petit peu droit, parce qu'un site est attique. Voilà, là, c'est un petit peu rouge, rose, on va dire. Et puis le bouger bleu. Donc on voit bien ce double positionnement. Et ça, je vous l'ai mis pour vous montrer un autre exemple de double positionnement. Donc encore une fois, ce n'est pas ni pour mettre en avant, ni pour critiquer, même si parfois, je peux m'amuser. Mais là, c'est pour montrer un petit peu qu'entre un site étatique plutôt plat, plutôt blanc, plutôt sérieux et qui va peut-être rassurer, en tout cas avec des choses plutôt simples, versus quelque chose de très marketing, avec ce qu'on appelle des appels à l'action, des call to action. Donc là, on voit télécharger, c'est lui, on a envie de mettre son prénom, recever gratuitement, être au top physiquement, calculer mon IMC, il y en a un petit peu de partout. Et voilà, là, l'appel, c'est Megamarket sponsorisé, je suis bien d'accord, Charles. Comment maigrir vite et beaucoup ? Et du coup, c'est une autre idée, en fait, c'est vraiment quelque chose d'autre. Donc là, à nouveau, dans votre tête, c'est de vous dire, tiens, moi, où est-ce que j'ai envie d'être ? Encore une fois, c'est pas mal, c'est juste un autre positionnement, alors que là, on parle aussi de manger bouger, mais finalement, c'est avec d'autres visuels. Ensuite, toujours dans cet univers, que voient nos patients et nous, dans quoi est-ce qu'on est, entre guillemets ? Il y a pas mal de plateformes qui proposent plutôt des choses au niveau de la personnification, donc avec des, on peut dire, des stars, quelque part, des gens, en tout cas, un petit peu connus dans leur domaine. Donc là, on voit le bootcamp de Virginie Orsoni, Valérie Parler-Orsoni, on voit Jean-Michel Cohen, on voit Maigrir sans régime, on le verra tout à l'heure, de Abfeldorfer et Zermatti, et avec des méthodes, parce que très souvent, il y a des méthodes qui sont créées. Donc pour, juste par exemple, mettre un petit peu de nous là-dedans, Stéphanie et moi, on est deux diètes et on n'a pas décidé de faire quelque chose autour des personnes, puisque c'est pas trop nous. Je pense qu'il y a encore des verrous à péter là-dessus, mais par contre, pour le coup, on a créé une méthode et on a vraiment, on essaie d'estampiller cette méthode. Donc c'est encore une fois pour vous inspirer, pour vous dire, tiens, où est-ce que moi, je me situe ? Est-ce que je préfère des choses ? Est-ce que j'ai envie de monétiser mon contenu ? Est-ce que c'est plutôt de la neutralité ? Est-ce que j'ai un doux positionnement ? Etc. Ici, on est sur un exemple que je vous ai choisi très précis de ce qu'on appelle la niche. Donc en marketing, un positionnement de niche, c'est de se dire, je choisis quelque chose qui est tellement spécifique que finalement, en termes de donneur de parole, il n'y aura que moi. Et donc, je vais fédérer une communauté qui est assez importante et qui va faire que les gens qui vont me suivre vont être des gens très fidèles, vont être des acheteurs et ça ne va pas être noyé en fait dans la masse. Donc c'est ça la niche. Donc là, on voit que sur cet exemple, pourquoi est-ce qu'on est sur une niche ? Donc déjà, c'est cuisine saine, donc c'est déjà assez circonscrit. Et là, on voit blog, cuisine, sans gluten, ni lactose, sans caséine, depuis 2008, petit cœur. et on voit que la personne, je dis la personne, je ne sais pas si un homme ou une femme, est allée un petit peu plus loin aussi et a permis d'ajouter de la vente de produits. Là, j'ai oublié un titre, je voulais rajouter de la formation parce qu'en fait, ici, même si ce n'est pas super clair, inscription sur la liste d'attente, dans cette formation, vous apprendrez comment remplacer la farine de blé, comment remplacer les produits laitiers, etc. Donc là, on voit que la personne a niché vraiment son business avec ce blog et qu'elle monétise, mais là, pour le coup, vous ne voyez pas comme la nutrition avec du contenu, mais là, elle monétise par rapport à peut-être une rétrocommission sur des objets, donc en l'occurrence, ici, pas connecté, mais sur des objets quand même, et elle a même adjoint à son contenu, finalement, une formation pour répondre à sa promesse qui est blog, cuisine, sans gluten, ni lactose, etc. Voilà, donc c'était aussi un exemple pour vous montrer jusqu'où on peut aller et encore une fois que vous, vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous avez envie de, qu'est-ce que ça vous inspire. Alors, ici, il y a deux exemples sur un autre positionnement plutôt décalé, donc là, on voit bien le pharmacien, le pharmacien impertinent qui s'impérit la science et anéantit la pseudo-science, donc là, avec tout un univers visuel très graphique, très rigolo, un petit peu à la South Park, mais enfin, rigolo, c'est subjectif, mais je trouve ça rigolo. On a un autre positionnement, humour aussi, et pour le coup, tout aussi scientifique, donc ça, c'est une femme, docteur Bonnebouffe, qui est diététicienne, d'ailleurs, et donc là, on voit humour, les cinq recettes les plus salissantes, mais entremêlées avec des informations scientifiques, toujours bien vérifiées. Donc ça, c'est un autre positionnement, c'était pour vous montrer. ici, on est vraiment dans l'anti-système. Donc là, on voit déjà dans le titre, dur à avaler, positionnement anti-système, je vous en ai mis un autre, où ici, on voit clairement, donc manger vivant, c'est pas forcément anti-système, mais le, ce qu'on appelle la, je vais me dire, la baseline, mais en tout cas, la promesse ou ce que le site vend dans ce qu'on appelle son header, enfin, c'est pas du tout le header, sa home page plutôt. Alors, j'ai un commentaire. Ah non, j'ai pas de commentaire. Donc, ce que le site vend, voilà, au niveau de sa page, de sa home page, c'est moins de sucre, plus de fruits, moins de soda, plus d'eau, moins de voiture, plus de marche, moins de préoccupation, plus de repos, moins de parole, plus d'action. Donc, on est vraiment sur un positionnement anti-système, alternatif un peu. Positionnement alternatif. Tu veux dire quoi par positionnement alternatif, Charles ? Non, mais, pas vraiment anti-système à bloc sur, enfin, dans les titrailles et tout, mais c'est vrai que ça se positionne comme un truc pas mainstream et donc, du coup, voilà, c'était pour, c'est juste qu'il y a de chercher un mot. Oui, j'aime bien. Je le remplacerai peut-être. C'est vrai, alternatif. Donc là, c'était pour illustrer un petit peu plus. Donc ça, c'est le même site. Donc on voit la pyramide alimentaire est dangereuse. Donc je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou pas bien ou que c'est vrai ou pas vrai, mais c'était pour illustrer. J'en avais une autre, mais apparemment, je ne l'ai pas mis. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est une présentation un peu succincte. Donc encore une fois, pas de l'intégralité du web dans le domaine du bien-être, etc., mais juste, encore une fois, avec la vertu de vous faire réfléchir, de vous rappeler que la diététique slash nutrition, c'est hallucinamment repris par absolument tout le monde aujourd'hui. C'est n'importe qui prend la parole. Donc, il faut avoir conscience de cette jungle, littéralement. et il faut en fait émerger par rapport à toute cette chose et donc réfléchir vraiment à l'image qu'on a envie de rayonner, aussi qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose de, entre guillemets, basique, d'assez institutionnel, des couleurs plutôt claires, plutôt classiques, ou est-ce que ça va être, donc là, je parle de la partie visuelle, mais est-ce que aussi dans le message, ça va être quelque chose de très niché ? Donc ça, c'est mon avis. Je pense que la niche, c'est une très bonne option pour les raisons que j'ai citées. Par contre, ça nécessite d'être assez spécialisé dans un domaine. Si vous êtes plutôt généraliste, ça va être difficile de faire une niche ou alors vous pouvez faire une niche par cible, c'est-à-dire vous dire « moi, je ne prends que les femmes enceintes, mais je suis généraliste dans mes conseils, ça va être de l'équilibre alimentaire, etc. » Si on prend, par exemple, ce média-là, cette phrase « comment équilibrer son alimentation ? » On ne va pas être très concurrentiel, nous, en tant que petit diététicien qui crée son site avec peu de contenu pour pouvoir remonter haut dans les résultats Google, pour citer Google, mais dans les résultats des moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le SEO, donc c'est ce que vous verrez dans un des webinaires. Là où peut-être qu'en effet, en faisant des recettes sans gluten, sans lactose, sans caséline, évidemment, il y a cette histoire de niche. Donc c'est un petit peu ma conclusion entre guillemets sur cette première partie, c'est que peut-être que la niche est une bonne option et par contre, il faut réfléchir à comment nous, est-ce que, par rapport peut-être à notre personnalité, par rapport à ce qu'on a envie de faire, est-ce que voilà, on veut plutôt créer une méthode, donc là on est plutôt sur l'expertise du scientifique, est-ce qu'on veut être plutôt alternatif, anti-système, est-ce qu'on veut être drôle, est-ce que, etc. Donc ça, ça va être un des travails entre guillemets que je vais vous demander à la fin. Et là, je vous ai mis une slide que nous avez fait twist and start, donc je l'ai reprise en l'état, donc ça c'était pour nous Smart Diet et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet de placer, donc on voit sur l'abscisse problématique spécifique, donc on voit que par exemple le domaine des médecins va être, va répondre à des choses qui vont être hyper spécifiques et si on va juste jusqu'au bien-être, tac, jusqu'au bien-être dans cette, dans cette abscisse, ben on voit que, on va être par exemple plutôt sur, mettons même des magazines féminins ou des sites un petit peu plus larges et leur donner, c'est sur des conseils, tac, des conseils généraux, donc des conseils 360, tac, en bas, et quand on monte des choses hyper spécialisées avec la nutrition hyper spécialisée, donc pour pas tous les citer, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, les boxes de repas, une box de repas peut être, si elle est plutôt à gauche, dans un problème spécifique, on aurait quoi, on aurait un repas pour diabétique, voilà, j'aurais pu vous faire réfléchir, tiens, vous allez me faire la prochaine, donc par exemple, si je me mets ici au niveau de mon curseur, problématique spécifique mais spécialisée en nutrition, je serais dans par exemple une vente de box pour personnes intolérantes au gluten, si je me mets comme quelque chose de général, qu'est-ce que je pourrais vendre en box repas ? Est-ce que vous avez une petite idée ? La start-up Calibri ? Oui, exactement. C'est tout ce qui est perte de poids, etc. Voilà, même équilibre alimentaire un peu classique. Oui, j'avais une toute petite question Anne-Laure, par rapport au slide d'avant, je me demandais ce que tu pensais du double positionnement, par exemple, pour un site, avoir quelque chose d'un petit peu mainstream mais qui peut attirer les gens en mettant un petit peu de la personnalité et un petit peu du positionnement de niche, et ensuite, vraiment avoir le côté qui nous fait kiffer avec vraiment notre positionnement dur. Par exemple, admettons, je prends l'exemple du low-carb ou de la cétogène, on commence en douceur avec un truc un peu mainstream en mode, voilà, attention aux glucides, juste en mode proposition, donc quelque chose de très doux et ensuite, à côté de ça, on met quelque chose d'un petit peu plus agressif mais qui ne va pas parler aux mêmes personnes mais comme ça, du coup, on peut attirer un petit peu un entonnoir. Là, pour moi, tu parles, parce qu'en fait, ce qui, on aura un cours en web marketing, la personne sera peut-être plus calée que moi mais ce que j'ai moins compris, c'est que sur un site, il faut que tu t'adresses à une seule cible et par contre, si tu as envie de faire de l'acquisition, parce que là, ce que tu m'as cité dans ta phrase, c'était aussi une partie d'acquisition, tu peux très bien acquérir plusieurs cibles mais avec ce qu'on appelle la création, par exemple, de landing page, c'est-à-dire de pages annexes à ton site parce qu'il faut en général que les gens ne se perdent pas, que tu es une unité, tu ne peux pas avoir entre guillemets quelque chose de large et d'agressif. En fait, ça, ça perd l'utilisateur. Donc, tu crées un site avec peut-être ta personnalité, des choses qui te parlent et si tu as envie d'acquérir d'autres cibles, eh bien là, tu vas créer des landing page. Donc, il y a des outils au webinaire 2, notamment, on verra des outils pour faire ça qui vont reprendre les codes visuels mais qui vont te permettre de changer juste tes textes et de pouvoir, avec un mailing dédié, d'attirer, donc d'acquérir. Donc là, on est vraiment sur du trafic d'acquisition d'acquérir en fait les autres cibles que tu veux travailler mais que les gens, en fait, dans ta proposition de valeur et dans ton harmonie de messages. Ok, super, merci. Donc, tu peux faire tous les positionnements en gros que tu veux. Nous, on adresse les végétariens, les femmes enceintes, les bidules mais du coup, si on regarde, tu vois, notre site, c'est plutôt quelque chose d'assez basique avec de la visio et après, c'est à nous de travailler au niveau marketing chacune des cibles avec peut-être des couleurs, des choix de mots, etc. On ne le fait pas forcément mais on saurait comment faire. D'accord, merci. Alors, repassons aux applications mobiles. Donc là, il y en a un grand nombre. Donc, je vous dis dès le début que je vais passer en fait extrêmement vite parce que vous aurez le support et le support vous servira à regarder un petit peu plus à tête reposée durant cette semaine les différents éléments qu'il y a dedans. Mais le but là, c'est encore une fois que vous, vous vous disiez à d'accord, ça existe et qu'on fasse une petite revue de ce que les gens ont dans leur téléphone avec quelques chiffres pour démarrer. Les applis. Les applis, il faut savoir que c'est des choses qui sont gratuites. Ça, vous le savez, de toute façon, 85% sont gratuites et quand c'est payant, 8% coûtent moins de 5 euros et quasiment autant coûtent plus de 5 euros. Autant dire que ça reste gratuit. Par contre, ça n'a pas un coût neutre. Si vous avez envie de vous lancer dedans pour en parler, j'ai presque envie de dire que c'est entre fonctionnalités 5 000 à 80 000 euros. C'est un peu n'importe quoi. La tête du client aussi, souvent. Mais donc voilà, c'est gratuit. Donc, il y a des modèles économiques pour acquérir justement des personnes et faire en sorte que ce soit monétisé et que ça rapporte quand même de l'argent. Mais ça veut aussi dire que du coup, tout le monde les utilise et tout le monde les a. Dans le domaine des applis mobiles dédiées, toujours dédiées à la santé ou bien-être, je n'ai pas mis tout évidemment. La moitié, c'est le poids. Le quart, c'est la grossesse et à peu près l'autre quart, diabète et sport. Donc ça, c'est des chiffres un petit peu classiques. Je vais passer donc assez rapidement sur les slides et je vous dirai à chaque fois, juste je vais faire les écrans et derrière, je vous laisserai du coup lire tous ces genres de choses. Donc c'est vraiment des copiers-collés de leurs applications à eux. Je n'ai pas retravaillé le texte, j'ai juste peut-être corrigé s'il y avait des fautes, mais c'est vraiment leur voix. Donc ce n'est pas moi qui promeu, c'est vraiment leur texte à eux. La première appli quasiment du secteur qui compte un nombre d'utilisateurs extrêmement important, c'est MyFitnessPal et on voit que c'est un compteur de calories. Et en fait, toutes les autres slides qui vont défiler ne sont autres que des compteurs de calories avec des choses un petit peu en plus. Donc on va les voir, par exemple, FatSecret, ça reste un compteur parce que finalement, on va rentrer par repas. voilà, j'ai mangé deux tranches moyennes, un jus d'orange, une baguette, du brie, etc. Et ça va nous compter, donc là, on voit le sodium, les lipides, les glucides, les protéines, les calories. On peut prendre en photo et tenir un petit journal alimentaire. On peut donc, par rapport à l'énergie qu'on a dépensée, l'énergie qu'on a apportée, se fixer peut-être un objectif de poids, donc rajouter une photo, son profil. Et derrière, pouvoir avoir des rapports de l'analyse statistique pour savoir comment, par exemple, les macronutriments, là, je crois que c'est les calories, oui, comment les calories, en tout cas, sont réparties par rapport à nos repas, donc on voit par rapport aux codes couleurs sur la semaine. On peut synchroniser avec des objets connectés et donc on peut tourner, non, pas tourner, on peut tenir son journal alimentaire. Cette base-là, qui est déjà hyper détaillée et hyper, je trouve, intéressante, et là, j'ai presque envie de dire pour ma part que ça m'est arrivé de proposer à certains patients d'utiliser, en fait, des applications pour tenir des journaux alimentaires photos, notamment, et pour éviter, moi, d'en avoir partout, sur WhatsApp, par exemple, ou par mail. Et ça permet d'avoir, justement, ces graphiques. Donc après, on verra dans le webinaire 2 qu'il y a des outils pro pour pouvoir faire la même chose sans demander à son patient de peut-être rentrer les informations. Du coup, je voulais partager ça avec vous qu'il y a forcément un regard et il y a forcément une manière dont on va promouvoir une appli plutôt qu'une autre. Et là, le but, c'est ça. Ce n'est pas tant que je vous dise moi ce que je trouve génial ou même si on peut en parler ou même si on veut le développer. Donc, ce que je trouverais génial, on le développera. Mais là, c'est plutôt pour vous, encore une fois, vous montrer des choses qui se passent et que vous, vous vous disiez finalement, ce n'est peut-être pas si pire. Est-ce que moi, mon discours, ça ne va pas être de dire, il y a l'histoire des calories, je vous mets en garde, ce n'est pas fiable à 100%, ça, je vous explique, etc. Et derrière, d'intégrer la personne dans votre discours et par rapport à un visuel qui vous ressemble, etc. Mais vous pouvez aussi absolument pas du tout utiliser et dire, c'est pas bien du tout, mais l'idée, c'est quand même de savoir avant de parler. il y a Yasio qui fait beaucoup parler de lui. Donc là, les petites choses qu'il y a en plus, donc c'est tous pareil, encore une fois, compteur de calories, avec, on peut traquer ses aliments, je vais juste montrer ça rapidement, voilà. On peut traquer ses aliments, là on va jusqu'au code barre, on a toujours l'histoire du journal alimentaire, on a toujours des, enfin pas toujours, mais on a très souvent des recettes, on a très souvent donc la répartition, des conseils, là on voit une petite jauge qu'on retrouvera tout à l'heure, et ici on voit des programmes, donc c'est ça que je voulais montrer sur cet autre, là ils sont vraiment axés sur les programmes, donc là on a 20 programmes quand même, ça fait beaucoup, dont du jeûne, donc des recettes, perdre du poids, donc en comptant vos calories, des objectifs, des avant-après, alléchant, et puis un niveau de satisfaction alléchant aussi. Donc là on est sur un visuel qui est, on va dire, plutôt jeune, plutôt, ouais, plutôt jeune, ici ça fait un petit peu plus appli de la Silicon Valley, je trouve en tout cas, donc c'est après c'est en fonction de votre, de vous, vos goûts, ou peut-être même du patient que vous avez en face, si vous avez un développeur, peut-être qu'il sera plus sensible à quelque chose comme ça, si vous avez peut-être quelque chose, une jeune fille, enfin une jeune fille ce serait pas trop le secret du poids, mais bon, en tout cas en termes de visuel, ça pourrait être le cas. donc ici, la seule petite chose que je voulais dire, c'est qu'ici, on a quand même, c'est tout basé sur les calories, avec un décompte à la journée, sur quasiment chaque écran il y a une jauge, donc là c'est quand même très orienté, voilà, là c'est une jauge, ben hier en gros t'as fait mal, t'as fait rouge, t'as dépassé, aujourd'hui, vendredi, etc., comment remplacer, enfin, voilà, le secret du poids, c'est une appli qui fonctionne beaucoup, qui a beaucoup d'utilisateurs, je vous ai mis à chaque fois les plus gros du secteur, évidemment, mon journal alimentaire est basé sur la même chose, on est sur des rapports, mon coach, ma soeur, eux c'est plus motivationnel, donc on voit que le graphisme est un petit peu identique, entre guillemets, enfin pas identique, mais inspiré en tout cas de le secret du poids, mais on est à peu près sur des choses identiques à la différence de cette partie, voilà, motivation, donc par exemple, on a des conseils par rapport aux défis, donc là, conseil urgent, je suis dans, je fais un magasin, je suis en, enfin, je suis dans un magasin, je suis en vacances, je suis en train de faire, voilà, du shopping, je sors manger, j'ai besoin d'un défi, enfin, j'ai besoin d'une phrase motivationnelle pour m'aider sur ce défi immédiatement, ici, je me mets un minuteur pour contrôler mes fringales, je ne mangerai pas ces pizzas, voilà, bon, c'est, c'est des personnes qui ont fait ça, mais écoute, c'est pas du tout pour critiquer, mais, voilà, là, pour vous montrer FreeLitix, c'était pour vous montrer une partie plutôt sportive, on le voit bien dans même le design, donc ça, c'était à la base une appli sport, et là, depuis peu, enfin, quand même un petit bout de temps, ils se sont mis dans le coaching, ils se sont mis dans la partie alimentaire, classée par repas, et avec les objectifs, un petit peu sport, perdre du poids, gagner en masse, et à la fois l'équilibre, manger sainement, et les deux suivantes, ça va être des applis qui sont plutôt basées sur le comportemental, donc, là, on a l'appli Maigrir sans régime, qui a été faite, donc, par les deux médecins que je citais tout à l'heure, Abfeldorfer et Zermati, qui sont des psychiatres, et qui ont développé toute une méthode sur la partie nutrition comportementale, et donc, là, on voit, par exemple, que ça ne ressemble pas trop aux autres, parce que, donc, on a la méthode, les apprentissages, le déroulement de mes repas, on voit bien qu'on n'est pas sur le repas en tant que tel, avec des calories, plutôt l'environnement de mes repas, ma courbe de poids pour me motiver, et du contenu. Elle est gratuite. Elle est tout à fait gratuite. En fait, toutes les applis, alors, attends, je vais te dire ça de suite, au lieu de te dire des bêtises. J'allais répondre que toutes les applis pour les patients sont gratuites, et pour les pros sont payantes. Ouais, voilà, gratuit. Et est-ce que j'ai mis... Ouais, non, voilà. Vous disposez de 4 jours d'essai gratuits pour tester ses fonctionnalités, l'application, on a un. fonctionnalités payantes par la suite. Donc, autant pour moi. Gratuit 4 jours, et après payant. Et donc, je vais terminer juste là-dessus. Donc là, on a du contenu. Voilà, je mange trop souvent pour m'empêcher de dire ou de faire des choses que je regretterais. Donc, ça a été construit avec des psys, et donc, on voit qu'on est sur autre chose. Et du coup, pour te répondre, peut-être Charles, je ne sais pas si tu connaissais celle-ci, mais là, c'est Philit. Donc, ça a été créé par une ancienne anorexique qui, elle, a décidé de faire une application qui répondait à elle, son besoin, c'est-à-dire de ne pas être stigmatisant sur des repas. Mais on voit bien que là, l'enregistrement des repas est basé sur les émotions. Donc, on a toujours des objectifs, mais on peut du coup dire, voilà, comment est-ce qu'on se sent au niveau des repas, avec qui on a mangé, avec quel collègue, etc., on peut avoir accès à sa messagerie. Et donc, justement, c'est ça la petite chose, c'est qu'on peut partager ces données avec son professionnel. Donc, moi, par exemple, en tant que diététicienne, ça m'est arrivé de demander à des patients de remplir. Et si je veux le détail, c'est moi, en tant que professionnel, donc les diététiciens qui s'abonnent pour recevoir, en fait, les carnets des patients. Les statistiques. Donc, ça, c'était les deux qui sont plutôt de l'ordre du comportemental avec très peu de visuel, en tout cas, pas d'histoire de calories. Donc là, je vous ai mis Wet Watchers pour vraiment, histoire de dire que j'en ai parlé parce qu'évidemment, c'est très connu. Donc là, on est plutôt sur l'effet de groupe. C'est ça, leur différence. Et Yuka et Foodvisor, qui sont deux applis un petit peu sur le même, alors, pas sur le même domaine, c'est faux. Yuka permet de flasher des aliments et d'avoir le Nutri-Score, entre autres, je simplifie. Et Foodvisor permet de déterminer les calories d'un plat à partir des photos. Donc là, on prendrait les photos, ça permettrait d'identifier ce que c'est sur les photos et directement de dire le nombre, enfin, les macros et micros qu'il y a dans l'assiette. Et pourquoi je les ai mises ensemble, entre guillemets, c'est que ce sont des applications qui sont gratuites pour acquérir tout simplement des clients. et une fois qu'il y a l'acquisition de clients, il monétise sous la forme d'abonnement du coaching. Donc là, on a par exemple un nutritionniste, pardon, c'est pareil quasiment, une alimentation saine en 10 semaines. Donc lui, en 10 semaines, il propose d'accompagner et ici, pour Foodvisor, c'est à peu près la même chose. on peut soit être par tchat, soit avoir des appels et en tout cas un suivi par un diététicien avec des recettes, etc. Donc ça, c'est leur manière de monétiser. Il est 22, donc c'est bien. Est-ce que vous avez des... Ah voilà, je vais vous demander est-ce que vous utilisez déjà des applis ? Ils ont fait un livre aussi, Yoka. Ok, je ne savais pas du tout. Ils ont fait un livre sur quoi ? Je crois que ça s'appelait ou ça devait s'appeler le régime Yoka ou l'alimentation Yoka. Ok. Bon, c'est écrit ou co-écrit avec Anthony, enfin avec Anthony Berthoud. Berthoud, oui, le nutritionniste. Ok. Est-ce que toi, par exemple, mais peut-être moins Jeanne, mais peut-être Mathis, ou peut-être Jeanne, est-ce que tu as déjà vu des applis ? Est-ce que... Qu'est-ce que là, ça vous... entre guillemets ? Moi, j'utilise du UPA de temps en temps quand je fais mes courses. Ok. Ça m'arrive. Mais sinon, non, je ne connais pas trop et je ne me suis pas vraiment trop intéressée parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui existent. Et que parfois, je trouve ça dommage que tu sois très axée sur le calcul des calories. D'accord. Donc, je ne m'y suis pas spécialement intéressée pour le moment. Mais après, c'est vrai que je vais quand même m'y intéresser un petit peu plus parce que je sais pertinemment que j'aurai face à moi des gens qui utilisent ce genre d'application. je ne veux pas non plus être totalement dans l'inconnu si on me parle de telle ou telle application. Donc, c'est vrai que je vais commencer vraiment à m'y intéresser un petit peu plus en détail. cool. Écoute, c'est exactement pour ça les slides que vous pourrez tous d'ailleurs regarder plus avant. Après, vous allez aussi dans votre store. Vous pouvez t'appeler application bien-être santé, etc. Mais là, il y a un petit peu plus de détails. En tout cas, je vous ai déjà écrémé une partie. Ça, c'est celles qui sont les plus utilisées. Et puis après, je vous ai classé par rapport à la partie sport. Ça, c'est plutôt motivation, etc. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que c'est bien ou mal, mais en effet, pour connaître et peut-être les utiliser à, entre guillemets, à moindre frais. Parce que moi, c'est un petit peu en ça parce que ça coûte très cher de créer une appli ou d'avoir la partie praticien parce que c'est nous qui payons. Et là, au moins, ça permet à la personne, si elle est bien, si on lui explique bien, en gros, écoutez, ça, vous utilisez, cette fonctionnalité, là, elle est un petit peu stigmatisante. Cette fonctionnalité, elle est plutôt bien. qu'est-ce que je pense ? Et puis, ça peut donner aussi un terrain d'échange sur, par exemple, le régime keto, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le jeûne ? Pourquoi ? Etc. Donc, ça peut être des pistes. Moi, concernant toutes ces applis, moi, je suis plutôt en mode un peu plus comportemental, donc j'aurais un peu plus de proximité avec Maigrir sans régime et Philit, justement. On m'avait envoyé leur communiqué de presse parce que le comptage des calories, ce n'est pas super jojo et tout, mais néanmoins, principe de réalité, j'ai à peu près testé toutes les applis que tu cites, peut-être sauf Freelitics, sauf Freelitics, parce que je crois qu'ils font des trainings, surtout Freelitics. Oui, c'était à la base très sport. Oui, j'avais testé pour le sport, mais principe de réalité, clairement, même si on n'est pas trop à l'aise avec l'approche calories, machin, régime, midule, les gens, si. Donc, sur le nez, là aujourd'hui, encore en 2020, ils sont à bloc là-dessus, donc oui. C'est clair, ça ne va pas baisser. Il faut connaître, je pense, et en télécharger une petite dizaine et les essayer. Bon, ben voilà, après, c'est un peu toujours les mêmes trucs sur le comptage de calories, sur les objectifs, sur le poids, sur tout ça. Oui. Et moi, juste avant le Covid, il y a une équipe de journalistes qui était venue chez moi pour justement un sujet sur les applications mobiles et on avait tourné un petit truc et tout. C'est vrai que j'étais, bon, je suis tenté de rester mesuré, mais voilà, ce n'était pas trop mon truc et c'est vrai que c'est quand même au détriment de l'écoute de soi de rentrer tous ces chiffres dans un tableau et que l'alimentation, c'est un chouïa plus que ça. Que ça. Alors, tu vas bien déchanter avec la dernière partie parce que là, on rentre dans le dark side au-delà de l'application, on va entrer dans les objets connectés. Donc, encore une fois, évidemment, je les ai circonscrits à la santé, au bien-être. Donc là, pareil, je me répète, mais ce n'est pas pour promouvoir, c'est pour montrer ce qui existe et se mettre dans la réalité du terrain qui est assez hallucinante. Donc, un état des lieux, les objets connectés les plus privilégiés en France, c'est les balances. Donc, slash impédancemétrie, il y a aussi les montres à égalité avec les tensiomètres. Pour les personnes qui les utilisent, la moitié l'utilisent pour surveiller ou améliorer leur santé et plus d'un tiers d'entre eux estiment que ces objets sont des soins médicaux à part entière. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre comment réagissent les personnes. Les Français, donc je rappelle que c'est les choses français, je vous ai mis en dessous les sites où j'ai, enfin les sites blog où j'ai vu ça. Ah, ça a mal. je sais, bon, c'est pas grave. Quasiment 26% comptent sur eux pour les encourager à réaliser des efforts. 22% pour, j'ai dû effacer quelque chose. Et 61% sont favorables pour partager les données, mais avec un représentant du corps médical. Donc ça, c'est intéressant déjà de partir avec ça. toutes les applis, donc je ne le redirai pas, mais toutes les applis fonctionnent avec, pardon, tous les objets connectés fonctionnent sur la même base. Il y a toujours une application et elle se connecte en Bluetooth dans 95% des cas avec du coup l'objet, mais toujours à travers cette application. Et quasiment toutes ont la vertu d'augmenter ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir sur l'individu, de pouvoir avoir un certain nombre de données et de pouvoir se connaître mieux, de pouvoir aussi échanger avec les équipes médicales et de pouvoir avoir des statistiques en fait sur soi. Donc augmenter l'individu, augmenter sa capacité. Donc là, par exemple, on a une bouteille d'eau qui va permettre en fonction des informations qu'on aura rentrées de dire quand boire, d'envoyer des notifications, de donner des objectifs pour une hydratation vraiment personnalisée en disant, ben voilà, etc. Et de tenir des statistiques. Donc là, c'est un des exemples. Il y en a plein des objets connectés. J'ai vraiment pris par rapport aux ventes, donc sous-entendu par rapport au nombre d'utilisateurs. Toujours dans le registre, donc évidemment, de santé, bien-être, il y a la fourchette connectée qui, elle, va permettre d'envoyer des petites vibrations donc en dehors d'enregistrer les repas, etc. Elle permet d'envoyer des petites vibrations si la personne mange trop vite. Et il y a pas mal d'études qui montrent notamment sur cette marque, je vous l'ai mis à chaque fois en bas les exemples, Happy Fork Slow Control avec de vraies études à l'appui sur le fait que ça fonctionne sur moins de troubles digestifs mais aussi perte de poids par rapport à des personnes qui mangeraient trop vite et qui ne coûteraient pas la société. L'assiette connectée qui fonctionne un petit peu comme la balance de cuisine, donc là, l'idée, c'est que ça joue comme une balance. Donc vous déposez vos aliments et en fonction des compartiments, puisque c'est un petit peu compartimenté pour l'assiette et puis non compartimenté pour la balance. En fonction des aliments, ça pèse et ça permet de définir, je vais accélérer, je vais accélérer, je vais prendre, ça permet de définir, enfin, on peut expliquer ce qu'on a dedans et comme ça pèse, ça va déterminer les calories, les protéines, etc. et ça va permettre de se réguler en tout cas sur les autres pas. La tasse connectée, donc là, ça regarde le contenant, ça permet de le déterminer, mais aussi du coup les calories du liquide et tout ce qui est théière et cafetière, c'est à peu près la même chose, ça commande en plus les capsules, ça permet d'enregistrer les recettes, de choisir température, etc. La cocotte minute, là, l'intérêt, ça va être des vidéos et de servir de, comment on dit, de régulateur, on va dire, température de la même manière que la poêle, c'est-à-dire que là, on voit que la poêle connectée, on a une petite sonde avec un cadran, si c'est vert, c'est pas trop chaud, si c'est rouge, c'est trop chaud, si c'est bleu, c'est OK, et donc ça permet de baisser, de pouvoir faire du mijotage, de baisser le feu, d'aider un petit peu, d'assister la cuisson, finalement. Assister la cuisson, et voilà, signal sonore qui indique les étapes, donc on va dire, tiens, là, faire braiser, tac, maintenant, rajouter les légumes, tac, maintenant, faites-ci, etc. Et puis ça permet de varier pour ces deux outils. Le frigo, lui, il est un petit peu plus complet et un peu plus, wow, un peu plus matrix et compagnie. Donc lui, bon, régler la température du frigo, etc. Gérer les stocks, notamment au niveau de la péremption. Il permet de jouer l'effet d'une tablette avec les différentes étapes de la recette. Il permet aussi de donner la météo. Mais il permet quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fonction de contraintes qu'on aurait renseignées dans l'application, ça permet de commander des courses et de les commander par rapport à des contraintes médicales. Donc si quelqu'un est allergique dans la famille, de pouvoir lui commander, de dire, ben voilà, lui, c'est yaourt, je ne sais pas, moi, au soja, ben ils arrivent à péremption, là où les autres yaourts, au lait entier, enfin voilà, au lait, on s'en fiche, ils en ont encore pour la famille. Donc ça peut être quelque chose de plutôt intéressant pour la partie organisation, surtout quand on a une famille nombreuse. Maintenant, dans la famille des objets plus santé, on a les trackers d'activité. Donc ça, je pense que vous les connaissez bien, ce sont les plus connus. ça va jusqu'à des choses très, comment on peut dire ça, spécifiques, avec notamment des choses qui peuvent aller sous l'eau, même jusqu'à la plongée comme de la nage entre guillemets classique, ou des triathlons sur les trails, etc., et aller jusqu'à la V ou de max. Ça, c'est assez intéressant, assez innovant comme bracelet parce qu'il repose sur une neurostimulation d'un nerf qu'on aurait qui permet de limiter les nausées. Et on peut se dire au début, est-ce que c'est gadget ? Mais au final, les nausées, c'est quand même les femmes enceintes, le mal des transports, mais aussi les effets secondaires des traitements de chimio. Et surtout, c'est que ça ne nécessite pas de... Enfin, c'est neutre, ça ne fait pas de mal. Une femme enceinte, on peut l'utiliser, quelqu'un qui a quand même un cancer et un traitement de chimio, parce que c'est basé sur la neurostimulation et donc ça évite d'avoir des médicaments. Donc ça, ça peut être quelque chose de peut-être un peu moins gadget, je ne sais pas trop. L'analyseur de sommeil, donc ça, on connaît le lien entre le sommeil, le poids, le diabète, les maladies métaboliques. Et là, ça permet de réveiller à notre bonheur, parce que c'est basé, de toute façon, toutes les applications et toutes les choses comme ça sont basées sur ce qu'on appelle le machine learning. Donc on apprend, la machine apprend par rapport à nos mesures et au fur et à mesure d'enregistrer des résultats, de se dire, ben voilà, j'ai envie de me réveiller à, je ne sais pas moi, 7h30, ben la machine va nous réveiller peut-être à 7h22 parce que par rapport à nos cycles de sommeil, en fait, elle, elle aura appris que par rapport à notre respiration, ben c'est mieux ici par rapport à notre écart de température et notre fréquence cardiaque et les bruits aussi. Il y en a qui jouent sur ça pour analyser le sommeil. Le tensiomètre permet de mesurer la tension et va être une aide très utile pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle comme le glucomètre pour les diabétiques ou pour surveiller un début de diabète ou même un diabète peut-être gestationnel. La balance connectée permet d'analyser la masse osseuse, hydrique, grasse et de déterminer évidemment le poids et permet d'enregistrer du coup l'évolution de ces paramètres et de permettre une analyse plus fine qu'uniquement le poids. Ça, c'est un capteur périnatal. Alors, je n'ai pas compris 100% de la proposition mais en tout cas, c'est beaucoup vendu aux Etats-Unis. Et les équipes médicales s'en servent et les femmes enceintes s'en servent pour tout ce qui est soins prénataux. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être un capteur de composition parce qu'on parle de communication mais pour être 100% honnête, je n'ai pas compris toute la chose mais en tout cas, c'était fortement utilisé et utilisé notamment en appel. S'il y avait des problèmes, peut-être un arrêt cardiaque, peut-être une information, un bruit bizarre, je pense que ça joue sur cette fibre-là et que ça permet du coup d'envoyer des indications. Ça ne mesure pas les contractions, c'est ça, non ? Peut-être que c'est les contractions, c'est une bonne idée. Je pense que, oui, c'est peut-être les bruits, les sons, le rythme cardiaque et que ça envoie des informations et à la mère et à la mère pour son nomme pas mentale mais aussi pour l'équipe médicale. J'avais vraiment vu que c'était utilisé par l'équipe médicale, c'est pour ça que je me suis dit que je vais quand même le mettre. Oui, c'est pour prévenir les accouchements précoces et discerner un peu genre quand est-ce qu'il y a des contractions un peu normales ou quand est-ce que ça prévient de l'imminence de l'arrivée du bébé, je pense. Oui, peut-être, parce qu'elle est déjà bien enceinte là. Donc, peut-être que ce n'est pas trop en amont mais peut-être proche de la délivrance. Ça, c'est le capteur d'éthanol qui permet de savoir la quantité d'alcool qu'on a dans le sang, qui envoie une notification pour dire c'est trop et qui permet de donner ça en temps réel. Et on a la même chose avec des capteurs dentaires où on se place un petit capteur dentaire sous la dent, en vrai, c'est derrière et ça permet de savoir si c'est du sucre, si c'est de l'alcool, si c'est de la caféine, etc. Il y a les miroirs connectés qui permettent de donner avec les rubans aussi la volumétrie et qui permet d'estimer le volume et les mensurations plutôt que de donner des chiffres type balance, etc. Donc, en gros, c'est un monde très très large. Il y a beaucoup d'autres choses, genre beaucoup. Là, j'ai vraiment taillé dans le gras pour écrimer un petit peu cette partie et encore une fois, alors, j'ai quand même mis une slide même si le but ce n'est pas forcément de philosopher parce qu'on pourrait y passer des heures mais avantage inconvénient, j'ai essayé d'avoir un nombre équivalent de boutons quand même en termes de prévention santé, pour mesurer et anticiper les risques, c'est quand même assez confort parce que c'est 24 sur 7. s'il y a quelqu'un qui fait une attaque cardiaque la nuit et qu'il avait un bracelet qui envoie à l'équipe médicale et qui appelle le SAMU tout seul sans même réveiller sa femme, c'est quand même un peu sympa. Dans ces cas-là, on dit oui, ça sert. Ça permet d'améliorer l'observance, c'est-à-dire tiens, tu n'as pas pris ça, tu n'as pas pris ci sans qu'il y ait par exemple l'équipe médicale qui le voit et en tout cas d'envoyer aussi un message à l'équipe médicale et ça permet d'avoir de l'échange avec l'équipe à travers cette interface. Donc c'est quand même en termes de prévention santé, de mesure des risques super sympa. Après, c'est très souvent du plastique. L'impact écologique est quand même désastreux parce que c'est des produits qui peut-être existaient en porcelaine comme une tasse connectée et là qui se retrouvent avec un objet avec du plastique, avec des lithium, avec le truc, l'application. Ça demande évidemment l'énergie pour fonctionner. Dans cette optique d'arrêter de défoncer les planètes, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Les données, on pourrait en discuter 20 ans. Les prix en général sont assez importants et puis est-ce que ça remplace l'homme ? Mais donc, voilà, donc ça c'est des questions où je n'attends pas forcément de réponses parce qu'encore une fois c'est un petit peu d'idéologie même si c'est dans le monde dans lequel on est mais en fait ce que je voulais vous dire déjà c'est qu'en France, non pardon, dans le monde on est à 9,4 milliards d'objets connectés donc c'est plus un truc où comme on était petit on se disait à les années 2000 il y aura les voitures qui volent. C'est un vrai sujet, c'est un vrai fait et de la même manière qu'on peut admettre que le téléphone est un objet connecté, on l'utilise, c'est plutôt et ça va être ma proposition, c'est de réfléchir à ok en fait qu'est-ce que j'en fais ? Lesquelles j'utilise ? Est-ce que ça, ça me paraît intéressant pour avoir une... Ah pardon, je n'avais pas vu les messages. Est-ce que... Petit côté Black Mirror, exactement. Il y a le mode d'après, exactement, c'est vrai. Mais en gros, c'est vraiment là pour le coup, pour ce module ce que je vous demanderais, on pourra philosopher, il n'y a vraiment qu'un souci, mais c'est de vous dire bon, maintenant que ça existe, qu'est-ce que moi je peux connaître pour pouvoir aider un patient ? Moi par exemple, ça m'est arrivé de proposer la fourchette et d'avoir des bons retours. Il y a même une diète, notamment de notre réseau, qui utilise cette fourchette qui est même l'avant. Vous vous souvenez du site où il y avait la partie vente ? Donc ça peut être pareil, des inspirations. Il y a une rétrocommission qui est faite la plupart du temps aussi sur la vente de ces objets. Donc là, pareil, ça peut être une manière de se dire lesquelles me paraissent peut-être utiles, lesquelles me paraissent vraiment très gadget, lesquelles ou alors... Ben non, moi je n'ai pas participé à ça, c'est tout à fait votre droit et peut-être même votre devoir. Mais en tout cas, c'est bon de savoir et d'avoir cette notion un petit peu ubiquitaire pour placer ce nom sur les choses qui nous entourent. Et je rappelle, 9,4 milliards d'objets connectés dans le monde, c'est plus que des individus. Donc je suis un petit peu hallucinée sur le chiffre. C'est le journal du Net. J'ai regardé ça hier soir. Donc c'est fresh. Donc voilà un petit peu ce module, ce premier module qui du coup permettra en tout cas pour le prochain de réfléchir déjà à ce positionnement pour vous par rapport au site qu'on a vu et pour la partie des applis et des objets connectés de se focaliser sur la pratique en cabinet et de se dire qu'est-ce que moi je prends et évidemment bravo. Bravo pour avoir pris ce temps et merci pour votre attention et si vous voulez qu'on échange, vous enlève vos micros. C'est avec grand plaisir qu'on peut papoter. J'ai jusqu'à 45. Je m'étais prévue une heure. Une minute chacun. Pardon. Une minute chacun. Alors allez-y. On peut même, je peux même... Ouais vas-y. Allez-y. Pardon. Merci. Pardon. Je n'ai rien entendu du coup. Jeanne, vas-y. Jeanne, vas-y. Non mais du coup, merci pour cette présentation. J'ai découvert plein d'applications que je ne connaissais pas du tout. Donc j'avoue qu'en même temps, je les ai téléchargées. Je vais pouvoir regarder ça un petit peu plus en détail. Moi, j'ai toujours été assez fermée justement à ça parce que je ne suis pas pour dans le sens où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le calcul des calories, je ne trouve pas ça sain au quotidien. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à ça et tout le monde l'utilise. Enfin, beaucoup de monde l'utilise. C'est ça. Voilà. Je vais travailler dessus. Je vais l'utiliser moi pour voir un petit peu comment ça fonctionne aussi. Peut-être découvrir certaines choses. Qui sait ? Oui. Et puis, ça me permettra vraiment face à un patient de ne pas me retrouver prise au dépourvu. Ah non, je ne connais pas du tout. Et pourquoi pas, si je trouve ça quand même plutôt intéressant de les utiliser comme tu peux les utiliser ou les conseiller à certains de tes patients. Donc, c'est très, très bien. C'est une belle découverte et je vais regarder ça plus en détail dans les jours à venir. Bon, bah, super. Ouais. Super. Et Charles, Vas-y, vas-y, Charles, si tu veux. Merci. Bon, alors, moi, pour tout ce qui est application et tout, je connaissais pas mal parce que j'étais aussi chef de rubrique de mag qui parlait un peu de ça et parfois aussi pour Dr. Wood, je faisais un peu des bancs d'essais pour tout ce qui est connecté et appli. Donc, ça, je connaissais un peu. Bon, voilà. Après, pour la pratique, bon, ça change pas grand-chose dans le sens où, oui, effectivement, si la personne a un coup de cœur pour telle appli, etc., ben, effectivement, elle l'utilisera que vous le vouliez ou non. Donc, il faut juste essayer de connaître et essayer d'éluer un peu et de conseiller et fournir de l'expertise à côté sur l'appli. C'est ça. Et aider à prendre un peu du recul là-dessus, je pense. Après, voilà, moi, concernant, je pense que c'est une introduction parce que, ben, pour tout ce qui est... Je parle du module. Merci pour ce module. mais pour tout ce qui est blog, site, etc., je pense que ça sera abordé un peu plus tard sur quel positionnement à avoir et voilà, sur tout ça, ce qui est une de mes problématiques sur le site, le blog, comment basculer en e-boutique, quel produit est proposé à la vente, comment monétiser le contenu qui est déjà là, etc. bon, voilà, c'était, je pense, une intro, me semble-t-il. Ah oui, 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 oui. Moi, je n'ai pas cette capacité et en tout cas, ce recul, j'apprends, mais je ne me sens pas du tout légitime. C'est pour ça qu'on a fait appel à des personnes qui sont expertes et pour le coup, notamment, tu vois, là, ça me fait penser à la partie communication où elle, Estelle Chobell, donc, qui a son agence, demande vraiment et tous d'ailleurs d'avoir cette partie en amont, moi, je l'ai envoyée un petit peu tard, j'avoue, mais en tout cas, cette partie en amont pour travailler sur des cas concrets et ça, c'est vraiment, moi, par exemple, dès maintenant, tu vois, toutes tes questions, toutes tes choses, je veux bien que tu les envoies, comme ça, moi, je les distribue aux différents formateurs et le but, et pareil pour les autres personnes qui me suivent, le but, c'est vraiment de travailler sur des cas concrets de vous avec vos contraintes du moment et même si vous n'êtes pas à la même vitesse, il y aura des choses qui vont peut-être être pas intéressantes comme c'est ton cas parce que tu es déjà très avancé mais là où, peut-être que sur d'autres mais du coup, le but, c'est d'essayer de répondre à tous les niveaux. Bien sûr, merci. Et donc, du coup, pour faire rapidement, c'était très intéressant, en fait, c'était pas mal le côté vraiment tour d'horizon, il y a plein de choses que je ne soupçonnais pas et particulièrement tout ce qui est appli, objets connectés, c'est un truc qui ne rentre pas du tout en ligne de compte. Après, par rapport à ma pratique, c'est un petit peu particulier parce que je suis dans le 93 donc j'ai une population qui est aussi particulière et en fait, c'est un petit peu enfermant parce que, globalement, je n'ai quasiment que des obésités, des surpoids, beaucoup de diabète et en fait, on a très vite fait de s'enfermer dans une routine, etc. Ça me faisait un petit peu peur et du coup, ce genre de choses, c'est assez intéressant, c'est assez dynamisant parce que ça permet de se dire, ok, je pourrais avoir tel outil donc je pourrais mettre ça en place, etc. Donc, niveau idée qui germe, c'est pas mal du tout. Ok, donc toi, ce serait plutôt de le prendre le côté ludique, quoi. Ouais, c'est ça et après, il y a vraiment par contre le côté tout ce qui est positionnement au niveau site informatique, etc. Et pareil, comme Charles, comment monétiser les choses, au niveau juridique, comment ça se passe et tout, tout ça, je pense que c'est des trucs qui vont particulièrement m'intéresser. Ouais, ça c'est à la fin mais c'est pas grave. D'ici à 4 mois, vous serez normalement super capés sur ces thématiques-là. Ça marche. Et juste le petit mot de la fin, du coup, je trouve que c'est quand même une belle initiative cette petite formation. Cool. Merci. Merci. Je relèverai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, on se voit lundi prochain, même heure. Je serai dans les temps pour lundi prochain et donc, on abordera les outils et les coûts d'un cabinet diététique en ligne et slash pas en ligne d'un cabinet diététique au global. Donc, voilà. Je vous invite à déjà réfléchir sur les deux choses et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous tous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça, je vais enregistrer et fin. Au revoir.